Je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire à Roselyne. Roselyne, joyeux anniversaire ! Bonjour, bonjour mes petits chats ! Comment allez-vous ? Vous allez bien, moi je vais bien. Alors, je vais vous faire voir trois articles que j'ai achetés sur Chine. Je vous l'ai filmé hier, mais monsieur est à côté de moi, donc j'ai fait vite fait bien fait. Mais là, je vais mieux vous expliquer. Ok, alors j'ai acheté, donc c'est deux bols comme ceci. Donc on dirait que c'est du bois, j'ai vu ça, on dirait que c'est du bois, ou même pas du bois, tu sais, une, comment on appelle ça, une noix de coco. Tu vois, ça me fait penser à une noix de coco, tu vois quand elle est, tu vois quand elle est comme ça, attendez, est-ce que, tu vois, et que tu la casses, voilà, une noix de coco. Moi, ça me fait penser à ça, donc voilà, c'était deux bols. Donc je pensais que c'était en bois, mais en fait, non, c'est en plastique en fait. Vous voyez ? Et je disais, c'est soit mettre une petite alade pour une personne, tu vois si... Je vais recommander, de façon à mon prochain, je vais recommander, comme ça, même si je reçois ou quoi, même nous, entre nous, tu fais une petite alade verte, une petite alade composée, tout ça. Ou soit si tu manges du fromage blanc avec des flocons d'avoine, des fruits, après tu peux faire des desserts, enfin, moi, je pense que c'est une bonne... Puis c'est beau, quoi. Et il y avait les deux cuillères comme ça, par contre, les cuillères, c'est en bois. Vous voyez ? C'est franchement, c'est stylé, non ? Vous le trouvez comment ? Moi, je dis que c'est bien. Franchement, c'est... Je vais reprendre. Sérieux, je vais reprendre. C'est trop bien. Donc, voilà, ensuite... Attendez, hop ! Je vais vous parler de ça. Donc ça, c'est pour... En fait, c'est un pied, voilà, comme ça. Alors, attendez. Voilà, tu vois, et tu le poses ici. Tu vois, tu peux le... Hop ! Sur un fond de... Que je dévisse encore. C'est un support, en fait, tu vois, quand tu peux le mettre sur une table. Sur un plan de travail, au moins... Voilà, hop ! Tu le poses, regarde, tu le cales. Et puis, tu le serres, voilà. Ça, tu peux le tortiller dans tous les sens, tu vois, comme ça. Mais moi, c'est... Moi, je l'ai pris juste, c'est quand je vous fais à manger ou quoi, tu sais. Tu mets ton téléphone là. Là, tu le bloques là, et puis tu peux... Hop ! Là, il y a encore un peu dur, c'est normal. Attendez, hop ! Voilà. Et je vais essayer de vous filmer... Attendez, je vais essayer. Je vous ai mis sur le truc, comme ça. Moi, si je fais à manger ou quoi, enfin là, j'ai mal mis, quoi. Eh bien, vous voyez, vous voyez que mes mains, tout seules, bien au-dessus du saladier, les ingrédients, et etc. Ensuite... Et ensuite, j'ai ce joli micro, vous voyez ? Enfin, casque micro. Donc, avec le fil à vous le brancher sur votre téléphone. C'est une prise de jack, je crois que ça s'appelle ça. Donc, le câble, il y a assez long. Là, vous avez le petit boîtier avec le volume. Donc, vous montez et vous le baissez pour le truc. J'ai déjà deux personnes qui m'ont dit qu'ils préfèrent avec le casque-loc qu'à la place de... Je vais vous faire voir. Donc, voilà. Donc, vous le posez, je vais le mettre un peu sur ma tête, vous allez me voir avec. Vous voyez, même le micro peut l'éloigner, on peut le rapprocher, on peut le baisser, on peut... Tu vois ? Donc, voilà. Donc, là, vous m'attendez par les 100 et là, je vais le mettre parce que je vous fais revoir les autres micros et vous me direz. Donc, c'est comme les secrétaires médicales. Donc, ah ouais, et ici, vous pouvez... Il y a un truc là, il y a un cran et on peut le, hop, le monter ou le baisser, vous voyez ? Pour ceux qui ont des petites têtes. Voilà. Juste là. Donc, j'ai commandé ça sur Chine. Et franchement, il va super bien, j'ai payé... Il va super bien, j'ai payé 4 euros, je crois. Un truc comme ça. Donc, vous voyez, avant d'investir dans des trucs sur Amazon à 30, 40 euros, 50 euros, prenez sur Chine. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Bon, mes petits chats, je vous reprends pour vous présenter les produits finis. Donc, il y a des produits ménagers et des produits d'hygiène. Bon, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Mais comme ça prend énormément de place dans mon armoire, donc, je vais libérer la place pour remettre des produits comme après, je vais à Leclerc. Dit Leclerc est égal produit. Alors, on commence par... Donc, on commence par la souplissant de chez Carrefour. Donc, la marque essentielle, 27 lavages. Donc, c'est un adoucissant concentré. Et c'est fraîcheur, ben, senteur fraîcheur. Donc, l'âge doux et parfumé. Donc, voilà pour ce produit. C'est le continent, je pense que c'est un litre, je pense. Non, le continent, c'est 750 millilitres. Alors là, vous êtes posé sur le support, sur la table. Mais ça bouge énormément. Mais moi, j'espère que ça ne va pas trembler de votre côté. Allez, on passe à l'article suivant, mes petits chats. Deuxième article. Donc, c'est pour... C'est une pierre de Dr Beckman. Beckman ? Beckman, c'est ça qu'on dit. Donc, pierre induction et vitraux. Nettoyage, brillance, protection, sang, microplastique. Éliminer pas efficacement les résidus brûlés. Et ça, c'est vrai. Je peux vous confirmer que c'est vrai. Protège et fait briller. Et ça, pareil, franchement. Qu'est-ce qui est noté sur le petit truc rouge ? C'est vrai édic. J'avais ma plaque qui était dégoûtante, dégueulasse. On va parler, on va rester soi-même, là. À force que je mettais du produit, je pulvérisais. Ça m'a fait tous des points sur ma plaque de vitraux. Non, induction, excusez-moi. Et j'avais bon à mettre d'autres produits, ça partait pas. Donc, j'ai pris ça. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, « Prends la pierre », enfin, une pierre, je sais pas quoi. Du coup, j'avais trouvé ça, action. Je l'ai pris, franchement. J'ai plus une gouttelette qui est incrustée sur ma plaque. Quand je fais des pâtes ou des œufs, des œufs cuits d'eau, quoi. L'eau, elle boue et elle tombe sur la plaque. Je pense que vous connaissez. Et ça fait, sur la plaque, ça fait l'eau rond. Ça fait brûler, enfin brûler. Puis de fait, quoi. Et bien, avec ça, tout y part. Donc, ça compte dans 250 grammes. Et franchement, j'ai duré longtemps. Ça fait trois mois que je l'ai. Après, je le fais pas tous les jours. Parce que je mettais ça à côté. Je jonglais avec ça. Et ce produit, et avec ce produit-là, le Vintro Clean, de Vitro Céramique Ultra Brillance. Donc, un coup, je faisais avec l'air. Un coup, je faisais avec l'autre. Par contre, la bouteille noire, elle, elle part très vite. Parce que souvent, en soir, je le faisais avec ce produit-là. Et franchement, je faisais avec ça. Et après, je mets du produit à vitre. Et je passe avec une microfibre. Et on n'en parle plus. Et c'est trop efficace. Donc, pour ceux qui ont des vitraux ou des inductions, n'hésitez pas avec ces deux produits-là. Franchement, moi, je suis très satisfaite. Alors, ensuite, on passe avec les Fabulosa. Donc, dans le bleu, il m'en reste encore un fond. Parce que je vous le présente maintenant. Parce qu'après, cette semaine, il sera mis à la poubelle. Donc, il y a le électrique Fabulosa, le rose. Donc, celui-ci. Bon, moi, je n'ai pas trop kiffé. Il s'embrouille de fin. Je n'ai pas l'odeur. Ce n'était pas trop ça. Je n'ai pas trop... Bon, après, voilà. Chacun est libre d'avoir l'odorant comme il veut. Donc, c'est des contenants de 700 millilitres. Mais après, je voulais vous dire Fabulosa pour nettoyer des plans de travail, table. Vous savez, des petits trucs quoi. Frigo, micro-ondes, les façades. Si ce n'est pas trop fort incostré ou sale. Parce que quand c'est fort sale ou quoi, je trouve que le Fabulosa n'y enlève pas, en fait. Il faut vraiment des trucs peu sales. Vous voyez, un coup sur le micro-ondes, un coup sur votre autre. Ça n'est pas trop encastré. Moi, je faisais aussi au-dessus de mon vaissellaire pour enlever les poussières, la chaudière, les lustres. Vous voyez, des trucs comme ça, des petits trucs pas trop sales. La table, si vous avez une table basse, pourquoi pas. Bon, voilà, vraiment des lampadaires, des trucs vraiment, votre horloge. Vous voyez, après, quand il y a des trucs plus incrustés, comme le four et tout, je vous dirais non. Bien sûr, ce n'est pas fabuleux, au moins que, mais non, c'est juste pour l'histoire de, hop, donner un coup de proche, vous mettez ça, pitch, hop, ça sent bon, vous passez un coup de lavette, et puis voilà. Mais, moi, j'ai tendance à nettoyer ma table avec ça, mais qu'est-ce que je fais, moi, je pulvérise, après, je rince, et je passe au sec. J'ai toujours eu l'habitude comme ça, parce que pour moi, quand tu laisses le produit, ça devient grand, enfin, c'est moi, moi, je pense ça. Donc, j'essaye de mettre le produit et de passer avec une microfibre sec, comme ça, je me dis, non, Nathalie, il ne faut pas rincer, vous voyez ? Donc, voilà. Donc, après, le deuxième Pabulosa, le Multi Surface, c'est tous des Multi Surface, efficacité, rapide, comme je dis, de toute façon, c'est, voilà, les Pabulosa, c'est ménage, poussière, truc vite fait, quoi. Donc, le bleu, oui, il sent super bon, j'aime bien son odeur, je ne sais pas, on dirait du linge fraîche, je ne sais pas, il y a une odeur, je ne sais pas, j'aime bien, pourtant, il y a des bananes sous, c'est peut-être pour ça, mais des étoiles, des nuages, mais je ne sais pas, il y est bien, je l'aime bien. Donc, pareil, un contenant de 500 ml, mais franchement, moi, je prends toujours les bouteilles comme ça, les bouteilles transparentes comme ça, vous savez, vous saurez, vous savez, vous saurez, que vous aurez toujours une bonne odeur. Par contre, les bouteilles fermées, le blanc, le plastique blanc, ça, j'en ai pris une fois, après, peut-être qu'il se sent, non, même trois fois, parce que j'ai pris un BM aussi, parce qu'ils en font, ils en font, ben non, je n'arrive pas à adhérer, je n'adhère pas, je ne sais pas, c'est vraiment chimique, je ne sais pas, industriel, enfin, moi, c'est mon avis, moi, je préfère les bouteilles comme ça, transparentes. Donc, voilà, pour les fabuloses, donc, vous pouvez y aller sans problème, quoi. Alors, soupline, brume de fraîcheur, donc ça, franchement, là, ça, la vanille, aïe, 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 et j'ai la vente aussi, coco, où c'est à Leclerc que j'ai bu, il y a une autre sorteur, mais quand vous voyez les prix, non, je ne vais pas dépenser 5 euros pour ça, parce que là, ils étaient en promo, du coup, je les ai pris, j'en avais pris deux, en janvier à Leclerc, c'est les blancs, le blanc, c'est en promo là, du coup, j'en avais pris deux, et puis voilà, mais là, ils sont chers, quoi. Donc, sinon, je suis très contente, donc, vous pulvérisez tout, un vêtement, drap, paliterie, plaid, coussin, comme ça, voilà, tout, ben, tout, ouais, tout, je ne peux pas vous dire autre chose, tout, donc, voilà, vanille, c'est un contenant de 250 ml, et là, regardez, on en a encore un peu, mais je vous le présente quand même, comme l'autre, comme ça, je vais le finir cette semaine, mais il sent trop bon. Il y a des moments, je fais un pitch comme ça, pour dire que, hop, voilà, et ça sent bon, et ça sent bon, mais vous pouvez mettre sur tout, 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 donc, voilà, ensuite, le vinaigre blanc, tout le monde connaît, mais, apparemment, ce vinaigre là, c'est, en fait, c'est de la cochonnerie, on va dire, j'ai vu ça sur un TikTok, il y a un monsieur qui travaille dans l'entretien, dans les ménages et tout, il a dit, c'est pas ce vinaigre là qu'il faut acheter, que c'est un vinaigre d'alcool cristal à 8% d'acidité, mais il faut prendre le vinaigre blanc, dans le rayon, ça dépend dans quel magasin vous allez, un coup, c'est le rayon ménage, ou alors, rayon, vous savez qu'ils mettent les white spirit, des trucs comme ça, et il dit, il y en a un, je vais pas vous dire de connerie, je crois que c'est plus de 10%, je crois, je crois, je pense, et il dit que celui-là, il est efficace pour le détartrage et tout ça, parce que lui, il n'est pas, nous on l'achète parce qu'on se dit c'est du vinaigre blanc, voilà, ça détartre quand même, moi j'en mets un peu dans ma machine à laver, parce qu'il y en a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit, mais en la place, il y a du sang, il y a du sang, je jongle, il y a du sang, il y a du sang, je jongle, franchement, parce que le vinaigre blanc, ça ronge quand même les joints, les tuyauteries, donc, mettez le pied sur le frein, pour celles qui aiment bien utiliser le vinaigre, donc mettez quand même le pied sur le frein, parce que vous pouvez abîmer vos électroménages, et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est pour votre four micro-ondes, moi je le fais parce qu'il n'est pas sale, enfin il n'est pas, je vous l'ai déjà fait voir, je vais vous le refaire voir, la semaine prochaine, au niveau de la résistance, parce qu'il y en a, ils l'utilisent, et ils laissent des mois, des mois, puis après, oh, l'état de mon micro-ondes, j'ai déjà vu ça, donc je peux parler encore, voilà, donc quand c'est comme ça, vous mettez dans un bol du vinaigre blanc, avec une rondelle de citron, et vous chauffez en pleine puissance, pendant une minute, après vous enlevez le bol, faites attention, parce que le bol, il va être bouillant, et là vous passez une lavette, et tout va partir, voilà, ensuite, oh là là, vous balochez, vous balochez mes petits choses, top, la croix javel précise, gel anti-splash, vous savez quand vous l'ouvrez, et que vous, déjà quand vous l'ouvrez, ça ne part pas dans tous les sens, plus facile, et plus facile, plus ciblé, tu 100% des micro-virus et bactéries, entre parenthèses, à l'eau froide, d'accord, bon, donc moi celui-là, je m'en sers pour mon toilette, donc je nettoie mon toilette, un coup avec ça, je le, avec la brosse et tout, tac, 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 je fais aller la chasse d'eau, tac, tac, et après je mets du cadavé, ou un autre truc quoi, ou la mousse, vous avez la mousse 2, je crois que je vous l'ai fait, mais je vais aller la chercher, ou la mousse, ou voilà, mais dans un premier temps, je désinfecte avec ça, et je m'en sers aussi pour ma douche à l'italienne, pour le sol, donc je mets ça, et je brosse, 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 et je brosse, et je, bon, natt, arrête, et voilà, donc ça, ça tue, voilà, mais à l'eau froide, voilà, donc ça contenant de, hop, attendez, hop, 750 ml, donc voilà, donc il nettoie, il dégraisse, il blanchit, euh, il désinfecte, et désodorise, à l'eau froide, j'ai toujours voulu dire ça, ça je vais toujours vous le dire, alors, ce produit là, je vous le déconseille, enfin moi, pour moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous le déconseille, c'est à action, j'ai ma signature, euh, pfff, de un il pue, enfin il pue pas, il pue, mais c'est pas mon truc, euh, quand tu fais, tu lui retombe, et ça c'est les agréos, ça que c'est vraiment, euh, pas, euh, comment on dit ça, aidez-moi mes petits-shirts, pas conseillés, déjà attendez ce qu'il en reste un petit peu, c'est juste pour vous faire, vous voir un bon arrêt au sol comme ça, quand vous le pif, normalement, s'il ne retombe pas, c'est un bon déodorisant, si ça retombe tout de suite, c'est que c'est un mauvais dos, 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 d'horizon, puis il ne va pas tenir la senteur, au bout de quoi, deux minutes, hop, vous n'avez plus de senteur, alors regardez, je vais, hop, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais regardez bien, hop, et ça tombe, tout de suite, ça fait tout des taches blanches, je ne sais pas si vous voyez, il y en a plein là-bas et tout, je vais essayer de bouger ça, essayer de vous en faire une démonstration, mais j'en ai plus beaucoup, c'est peut-être pour ça, hop, vous voyez, ça retombe direct, donc, puis l'odeur, non, c'est pas, donc c'est un contenant de 300 ml, c'est celui-là, donc moi ça, je ne le rachèterai pas, SIF, avec Javel, Ultimate Clean, mais il en faut plusieurs, anti-moisissures, élimine 100% des moisissures, il est super efficace, mais, on ouvre la parenthèse, si vous avez, vous savez, aux parois de douche, ou même les alentours de baignoire, j'avais un joint de silicone, je ne sais pas comment on dit, un joint blanc, moi j'ai ça sur ma parole de douche en bas, et il y en a, ils ont ça sur leur baignoire, et tout ça, donc ça ne mettez pas, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas, parce que la moisissure, elle est incrustée dans le truc, donc quand c'est comme ça, c'est arracher votre joint, et refaire un joint de silicone, voilà, ça, ça ne marchera plus, mais comme moi, dans les coins, de ma douche à l'italienne, par terre, de temps en temps, ça ne m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, j'ai une pointe noire, ou quelques pointes noires, et tout ça, après ça reste une pièce à dos, une pièce d'eau, elle est humide, enfin elle n'est pas humide, parce que j'ai déjà mis des humidificateurs, enfin des trucs là, ça, il n'y a rien, il n'y a pas de nous dans, j'ai déjà fait l'astuce, couper une bouteille, mettre du sel, mettre une micro, faire retourner le truc, mettre une microfibre, il n'y a pas, parce que moi, je n'ai pas de fenêtre, dans ma salle de bain, donc je laisse toujours ma porte, de salle de bain, enfin de ma salle d'eau ouverte, et je laisse les portes des chambres ouvertes, alors l'hiver, c'est en hosté du bâton, donc là, ça a l'air, et par contre, l'été, ben là, comme tu y es grand ouvert, ben là, voilà quoi, mais sinon, franchement, quand vous avez des tâches de moisissure, sur les carrelages, vous savez, vous avez quelques tâches noires, ou quoi, après, vous pouvez me croire que ça marche, ça ne marche pas, sur les joints de silicone, autour des baignoires, où il y en a, ils ont des bacs à douche, disons ça, ça ne marchera pas, parce que la moisissure, elle est dedans, donc voilà, on ferme la parenthèse, mais sinon, ça c'est un beau produit, mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont forts, 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 à choisir, parce qu'ils ont fait apparemment, un acte sur la bouteille grise, et je l'ai déjà pris une fois, et à choisir, je préfère le sif, donc quand j'utilise ça, souvent, je mets un masque, parce que c'est vrai qu'ils sont forts, je mets en tenue, c'est pour ça que quand je fais mon ménage, je mets en tenue de pyjama, des vieilles loques, parce que c'est avec Javel, et la Javel, ça ne pardonne pas, dès que vous êtes en tenue, ou quoi, vous êtes habillé, vous avez un beau dîner, tout fait de ça, oh punaise, une tâche de Javel, c'est mort, à part si vous refaites une tâchure, ou quoi, enfin je ne sais pas, mais moi, moi ça, c'est, vous le savez maintenant, le ménage, surtout que j'ai pu, vous allez conduire à l'année, le matin à l'école et tout, donc voilà, je reste en plusieurs mois, et je prends une bonne douche, une fois que j'ai fini tout mon ménage, donc ça franchement, n'hésitez pas, et ils en font plusieurs sortes, je pense, donc oui, regardez, ils font pour l'ino, non, attends, inox et vintro, ah ben si je le trouve à le clair, je vais le prendre, four et gris, ça n'a jamais pris, et anti-calcaire, donc il y a gris, vert et violet, voilà, et lui c'est le bleu, mais franchement, moi, moi pour moi, ça marche, j'arrête pas de le prendre, de toute façon, dès qu'il, mais je vais longtemps, là ça fait bien un an que je l'ai la bouteille, donc vous voyez, essayez, vous verrez bien, si ça passe, ça passe, ça passe pas, ben vous savez que vous n'avez plus racheté, donc il y a les pivotants, vous pouvez tourner d'un côté de l'autre, et puis voilà, donc c'est 435 ml, donc voilà mes petits chats, bon fini, produit d'entretien, c'est fini, donc on va passer au gel douche, alors, le gel douche de Alan, donc c'est le, mes nèmes, rouge, oh mince, muscle, 4 en 1, visage, corps, barbe, cheveux, ph neutre, respecte la peau des hommes, 250 ml, c'est un nouveau, donc je l'avais pris pour monsieur, mais monsieur n'aime pas, donc Alan aime bien, donc ils sont bons en plus, ah ouais ils sont bons, donc voilà, c'est Alan, Adidas, 3 je sais pas quoi, je comprends pas mon anglais, 250 ml, je sais pas comment ils sont, ouais j'ai un gel douche, ouais, donc voilà, voilà, on a pris un bien, donc voilà, alors monsieur, le gel douche préféré de monsieur, alors si vous avez des hommes à barbe, ou pas, c'est ce produit là, alors celui là, il le kiffe, alors à Leclerc, à chaque fois que j'y vais, je lui dis, il faut que j'ai le douche, il me dit, ben non j'en ai encore un, mais j'y vais ça, et je vais quand même t'en prendre un, toujours d'avance, parce que ça coûte quand même 4 euros, mais à chaque fois que je vais à Leclerc, et c'est le dernier, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais à Leclerc, c'est le dernier, je vais essayer d'aller là, après il y a le rayon, pour vous faire voir, mais c'est à chaque fois, c'est un ou deux, il en reste un ou deux, et il prend même le déodorant, comme ça m'habille, et ça pareil, je galère à Leclerc, et à des moments, à Leclerc en rayon, il n'y en a pas, donc je ne suis obligé de passer par mes filles, parce qu'ils font des drives, et je dis, ben prends le moi en drive, donc c'est Barber Club, L'Oréal, Men Esper, Forfait XL, 300 ml, donc gel douche, corps, cheveux, et barbe, nettoie et purifie, hydrate, adoucie, l'huile essentielle de bois de chêne, moins 20% de plastique, avec ce flacon allégé, franchement, si vous avez des hommes, prenez le celui-là, peut-être que, essayez, vous allez voir, essayez, donc 5 en 1, corps, visage, cheveux, barbe, hydratation, quelle action, voilà, et moi je ne trouve que, alors nous on l'avait trouvé à Auchan, et à Leclerc, sinon Carrefour et tout, il ne l'a pas, voilà, essayez, si jamais, on ne sait jamais quoi, après, ça, ça vient de chez Lidl, c'est le Proussard, vous connaissez, pour les mains, recharge, je prends que ça, moi, j'en ai un autre, mais pas la même senteur, dans le meuble, donc là c'est crème lavande, lait et miel, aux protéines de lait et au miel, recharge d'un litre, ça c'est trop efficace, franchement ça ne coûte pas cher, et c'est trop efficace, après quand j'achète un autre produit, c'est que le produit, tu vois, il ne tape à l'oeil, et je dis, et je le prends, mais sinon je ne prends que des recharges, et je remplis au fur et à mesure, mon truc de savon, voilà, et là, c'est un gel douche, non, si, non, shampoing, ouais, Leclerc, trop bien, beurre de karité, l'huile d'avocat, franchement, nickel, c'était pour mes cheveux à moi, et franchement, je n'ai rien à dire, mais moi j'aime bien la marque, repère 1, voilà, il n'y a que un gel douche, que je n'aime pas en marque repère, je ne vais plus l'acheter, parce que, je crois que c'était à la vanille, non, je ne sais plus, il me séché la peau, en fait, donc un contenant de 250 ml, mes petits champs, voilà, donc sur ce, écoutez, c'est fini, je vais faire la miniature, la photo pour la miniature, et puis je vous dis, parce que je crois que je ne pourrais pas éclure, la déguster à Box Slender, parce que sinon, ça va faire une grosse vidéo, donc là, je vous souhaite une excellente journée, une bonne journée, prenez bien soin de vous, likez, je ne sais plus quoi vous dire, je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne journée, et on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo, avec qui ? Nathalie ! Allez, bye bye mes petits chers, je vous embrasse !